Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du haul, c'est le haul beauté donc je vais vous présenter un petit peu mes derniers achats et ce dont j'ai oublié de vous parler aussi que j'avais trouvé pendant les soldes, on va peut-être commencer par ça d'ailleurs donc pour commencer j'avais pris chez Sephora pendant les soldes ces petits pots de beurre corporel de chez Estelle & Cive donc c'était vendu chez Sephora, je les ai acheté en promo donc c'était à moins 40% je crois donc c'est une marque certifiée Cossaire qui vient de Stockholm et qui a sorti cette gamme il n'y a pas très très longtemps et j'avais très très envie d'essayer ces petits produits pour le corps et j'étais très contente de pouvoir les trouver en solde et dans mon Sephora en petite version pour pouvoir les tester donc c'était je crois qu'il m'a coûté 24€ quelque chose comme ça ça fait un petit moment que je l'ai acheté quand même et dedans il y a la senteur Sweet Vanilla Blossom donc dans ce joli petit pot rose comme ça il y a la senteur Spring Rose Blonde qui se présente comme ça la senteur Sparkling Citrus Blum qui se présente comme ça et pour terminer la Fresh Water Lily qui se présente comme ça donc ce sont des beurres corporels qui sont pas ultra gras chose que j'apprécie quand même parce que même si j'ai la peau très sèche attendre deux plans pour t'habiller le matin c'est quand même pas agréable et ils ont la texture parfaite ils ont des senteurs superbes donc Water Lily c'est quelque chose d'assez frais ça sent vraiment très bon c'est un petit peu fruité aussi et la texture du baume et voilà elle est comme ça et c'est une base quand même plutôt plutôt hackeuse que huileuse et elle essaie très frais sur la peau ça s'étale bien ça reste bien parfumé ça sent super bon très agréable et franchement il y en a deux qui m'ont beaucoup plu dans le lot Water Lily n'est pas ma préférée même si ça sent très bon et que j'utiliserai avec plaisir elle a un fini qui est relativement mat et un petit peu poudré que j'aime vraiment beaucoup mon coup de coeur c'est Sweet Vanilla Blossom qui sent la fleur de vanille un petit peu poudrée mais pas trop sucrée c'est hyper agréable et c'est celle que j'ai le plus utilisée vous n'allez rien voir parce que c'est blanc et que voilà mais vraiment super agréable et l'odeur reste plutôt bien même si elle ne t'aime pas toute la journée c'est plutôt sympa la rose blonde ça sent l'eau de rose et un petit côté alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans je sens un peu de framboise quelque chose d'un petit peu je ne sais pas ça sent très bon en tout cas et l'autre préféré du lot c'est le Citrus Bloom ça sent citron, citron vert c'est hyper frais et c'est celle aussi que j'ai le plus portée je crois citron, citron vert vraiment très agréable pour l'été celle-ci devrait être super sympa dans la même gamme il y a aussi des gels douche et des gommages donc je pense que je m'en prendrai je me prendrai une petite gamme parce que c'est vraiment super sympa et voilà si vous hésitez à les tester franchement qu'on sait parce que c'est des super jolis petits produits ensuite j'ai fait une commande chez Bazar Bio donc j'ai commandé pas mal de choses la première chose que j'ai commandé c'est la recharge de mon fond de teint Carvice donc la crème de teint en teinte Just Sheer donc moi je mets dans une Z palette que j'ai fabriquée moi-même où je mets les blushs etc et c'est mon fond de teint favori voilà je vais vous préparer une revue parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez la voir donc je vais vous swatcher la teinte qui est bien adaptée à ma couleur de peau voilà elle est là elle est un petit peu plus foncée sur ma main mais en fait sur mon visage je le porte encore aujourd'hui je le porte tous les jours donc j'avais un petit peu peur de sa base huile de coco et en fait ça fait ça fait deux mois peut-être que je la porte tous les jours et voilà j'ai pas de bouton à déclarer donc je pense que je n'y suis pas sensible j'en parle pas plus je vous en reparlerai dans ma vidéo et je vous montrerai l'application avec mon nouveau pinceau Sephora dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que je vais pas vous remontrer parce que je vous l'ai montré quand même pas mal en détail dans les favoris de février donc voilà j'avais pas envie de rabâcher une huile visage de la marque Yuli donc que j'ai découvert avec ce produit qui est le ME Skinfuel donc qui se présente comme ça qui est une huile pour les peaux normales à mixtes qui est composée d'huile et d'huile essentielle notamment de jasmin qui a une texture qui est assez légère qui sent merveilleusement bon là le jasmin hein et qui se présente comme ça donc ça se présente sous pipette ça fait pas très longtemps que je l'utilise ça fait j'ai pas mal d'huile que j'ouvre en plus je les ouvre toutes en même temps je les ai toutes en même temps donc voilà c'est pas ce que je vous conseille de faire c'est une huile qui est assez légère qui est assez vite absorbée qui sent très bon et qui consiste une très bonne base de maquillage Yuli c'est une très très belle marque il y a des très très belles revues sur internet dont j'ai vraiment envie de découvrir plus en profondeur la gamme notamment le nettoyant Yalson et le Panacea qui est la brume et éventuellement le Cell Perfecto aussi qui me paraît vraiment sympa pour éradiquer les dernières taches et cicatrices d'apnée que j'ai etc donc voilà je vous en reparlerai ça fait pas longtemps que je la teste donc on en reparlera plus tard ensuite j'ai commandé le Volumizing Lip & Chic de chez Tata Harper que je portais dans ma dernière photo Instagram où vous me voyez à mon bureau j'ai l'air très sérieuse je sais pas pourquoi qui est la tête Very Nice et qui est une tête que j'ai testée en échantillon donc toujours très jolie les emballages de Tata Harper et quand j'ai fini l'échantillon il m'a vraiment manqué c'est celui que je porte aujourd'hui ah non pardon je porte Blossoming aujourd'hui je ne porte pas celui-là je le portais hier c'est une teinte qui n'est pas vraiment une teinte que je porte normalement en blush mais j'avoue que j'apprécie beaucoup son côté pas vraiment coloré qui apporte vraiment un côté bombé et bonne santé aux joues sans apporter trop de couleurs c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi parce que j'aime bien faire des joues assez colorées et je me rends compte qu'avec des yeux plus maquillés etc c'est hyper beau j'ai aussi testé le lace de chez Carvice que je portais dans une de mes vidéos je vous l'ai noté dans la barre d'infos je crois que c'est celle des favoris aussi et il est encore moins coloré et plus clair que celui-ci et j'aime aussi beaucoup donc voilà la couleur vous la voyez je vais vous la swatcher sur le dos de la main donc c'est un nude beige avec une teinte de rosé à l'intérieur qui une fois blindé apporte vraiment un côté juste un petit peu gloui et vraiment hyper hyper beau ces petits produits de chez Tatarper je les ai tous testés en échantillon ils sont tous beaux le Veri d'outil est assez difficile à porter sur les joues je le préfère sur les lèvres c'est un vrai rouge franc mais le Veri Sweet que j'aime beaucoup en ce moment qui fait un petit peu partie de ces blushs qui sont pas trop pigmentés avec une petite teinte pêche et un petit érisé hyper sympa qui est très très beau je trouve donc voilà je pense que je m'en prendrai d'autres le premier c'est celui là mais le Veri Charming est très beau le Veri Sweet aussi le Veri Popular aussi donc voilà je m'en prendrai d'autres j'ai commencé par celui-ci je l'aime beaucoup ensuite j'ai craqué évidemment pour le Master Mixer de chez RMS Beauty je suis tellement une fan inconditionnelle du Living Luminizer que je ne pouvais pas laisser passer la nouveauté en lumineur de la marque alors Master Mixer j'ai l'impression d'avoir acheté le dernier robot KitchenAid c'est un nom assez bizarre mais pourquoi il s'appelle comme ça parce qu'il va pouvoir se mixer avec avec des ombres à paupières des blushs mais aussi des rouges à lèvres etc. pour apporter une espèce de teinte hors rose même si ce n'est pas aussi prononcé que ce que je m'attendais parce que je vois plutôt un champagne légèrement rosé c'est un très beau en lumineur qui va du côté un peu beaucoup plus chaud que le Living Luminizer je vous ferai peut-être une revue comparative dites-moi si ça vous intéresse en barre d'infos et il n'est pas évident à capturer mais je pense que là vous voyez je l'ai appliqué ici et je ne le porte pas aujourd'hui mais je l'ai porté quasiment toute la semaine et je le trouve très beau même si je trouve que la teinte rose gold que tout le monde attendait n'est pas non plus voilà elle n'est pas folle je m'attendais à quelque chose de plus marqué que ça néanmoins c'est un très bel enlumineur surtout pour les personnes qui n'aimaient pas le côté trop froid du Living Luminizer ça peut être une très très belle option et voilà je ne suis pas même contente d'avoir craqué je trouve qu'il est quand même très joli même si je m'attendais à quelque chose de plus franc que ça mais voilà il est quand même très beau toujours chez Bazar Bio j'ai craqué comme vous avez pu le voir sur des vernis Cure Bazar j'avais posté une photo sur Instagram et ce que j'ai pris ce jour là c'est la base et le top coat donc qui se présente comme ça donc rapidement la base c'est une base ça tient très bien alors pour l'info j'ai posé ce vernis lundi soir quand je l'ai reçu on est samedi après-midi et ma foi il a encore une très belle brillance une très belle tenue je trouve surtout que voilà je suis allée au sport j'ai fait du ménage même si j'ai pas fait le grand ménage du week-end encore voilà j'ai quand même fait je me suis quand même servie de mes mains n'est-ce pas et je trouve que ma foi la tenue et la brillance sont quand même vachement au rendez-vous donc la base j'ai pris la first base j'ai pas pris la clean qui est une base qui apporte un côté net et mat à long moi j'ai pris la classique et j'ai pris le dry finish donc qui est le vernis top coat accélérateur de séchage que je trouve parfait qui a un côté gel qui apporte beaucoup de brillance et qui ne fait pas de micro rayures quand les jours passent qui sèche rapidement le vernis voilà rien à dire vraiment je suis enchantée de ces vernis et la couleur tirose qui est celle que je porte sur les mains et que j'allais la première couleur que j'ai commandé sur le site de Bazar Bio donc il y avait pas mal de teintes que je voulais qui étaient en rupture de stock notamment la cachemire la sous-vintage voilà elles n'étaient plus en stock donc j'y reviendrai un petit peu plus tard donc c'est un double capuchon et vous avez un pinceau qui est relativement fin mais qui s'éventaille très bien sur les ongles et qui la laque est vraiment magnifique parce que couvrante ni trop ni trop fluide ni trop épaisse vraiment avec le petit pinceau moi qui n'étais pas fan du petit pinceau et qui n'était surtout pas habitué je trouve qu'on fait des ongles très nettes et très rapidement avec donc j'en suis enchantée j'étais tellement enchantée que du coup le lendemain j'ai passé commande et je vous le disais d'ailleurs dans ma vidéo demain je vais passer commande de deux autres couleurs j'ai commandé sur le site Pchit Boutique je vous mettrai ça en barre d'infos si vous ne connaissez pas Pchit allez y faire un tour parce qu'elle fait des nail art qui sont alors le nail art c'est pas mon truc même un vernis pailleté c'est pas vraiment mon truc mais par contre j'adore regarder ses photos elle a toujours un très beau visuel des très belles photos et elle fait des nail art absolument dingue donc je lui ai commandé deux autres couleurs donc tout d'abord le rouge flore qui est un petit peu le rouge de la marque qui a une petite pointe orangée qui est assez flashy qui est très très beau et qui est le prochain que je vais poser d'ailleurs je pense que je vais déposer Tiroz même si il pourrait me faire deux jours de plus pour poser celui-ci parce que j'en ai trop envie donc voilà à quoi ressemble la couleur elle est magnifique et vraiment ça va être une couleur qui va être parfaite en plus pour le printemps moi qui aime ces rouges assez franc comme ça je la trouve magnifique et le deuxième pour lequel j'ai craqué c'est Bohemian qui est ce magnifique orange bric orange cuite qui est vraiment très très beau qui est parfait plutôt pour l'automne mais je pense qu'il correspond encore bien à la saison et moi j'aime beaucoup ce genre de couleurs comme ça et je le trouve magnifique donc au départ je voulais Sahara qui était en rupture de stock et chez Pichit et chez Bazar Bio donc voilà Bohemian très bien très très beau et du coup j'en ai profité pour prendre deux produits pour les cuticules puisque j'avais terminé les miens donc j'ai pris le Say Goodbye non le Cuticle Whip Out de chez Picture Polish qui est une marque qui fait des vernis 5 fris qui se présente alors j'aime bien cette présentation pour ce genre de produit donc c'est une petite pipette comme ça et vous pouvez mettre ça sur votre contour concrètement vous mettez ça sur votre pourtour de l'ongle c'est fourni avec un petit bâtonnet en buie que j'ai oublié de prendre et vous laissez un petit peu agir vous poussez vos cuticules moi je les coupe mais il ne faut pas les couper mais j'ai pris l'habitude de les couper donc voilà j'essaie d'espacer mais si on veut des cuticules assez nettes moi comme j'en ai beaucoup je les coupe et je me lave les mains je fais ma manucure et ensuite j'ai pris le Coco Potion qui va remplacer mon huile que j'ai terminé il me reste un fond et je sens qu'en plus ce l'odeur est pas comme au début donc voilà j'ai préféré la jeter c'était la Sally Hensen donc ça c'est une c'est une espèce de crème alors par contre je pense que le format va pas être hyper pratique quand on va arriver au bout de ce truc parce que c'est pas très fluide donc voilà donc ça se présente comme un vernis mais en fait c'est une espèce de crème un peu épaisse comme ça hop qu'on met sur son pourtour de l'ongle moi je mets ça matin et soir on masse donc bien le pourtour ça hydrate et alors ce que j'aime bien c'est que ça n'a pas le côté gras de l'huile et surtout j'ai l'impression que ça hydrate et ça nourrit beaucoup mieux donc ça c'est une vraie découverte parce que moi j'ai vraiment les cuticules qui sont très sèches je suis toujours en train de mettre quelque chose dessus et ça fait un contour qui est très net et ça sent mais alors la noix de coco mais à plein nez c'est super donc ça n'a pas une composition hyper naturelle c'est pas dégueulasse non plus mais c'est pas terrible mais voilà je le trouve très efficace et c'est vrai que je vais garder alors ça je l'utilise le matin je le mets dans mon sac en fait et j'utilise ma pose au bureau peu importe et le soir j'ai le badger balm spécial cuticule qui est un baume qui est beaucoup plus gras qui est bien mais qui est bien que pour le soir parce que clairement pour la journée je ne vois pas mettre ça ça fout du gras partout et c'est pas pratique donc voilà le coco potion que j'ai également commandé chez Pschit donc c'est arrivé super rapidement avec un carambard des petites étoiles super bien emballées bref j'adore très très bien et on va terminer avec un bon plan sur le site de Diptyque alors je vais poster cette vidéo le plus rapidement possible j'espère aujourd'hui on est le seul parce que jusqu'à demain pour un produit de la gamme corps au visage acheté donc moi j'ai choisi la poudre pureté vous avez le coffret collection voyage pour le visage offert donc c'est vraiment un super super deal sachant que celui-ci fait quand même 55 euros c'est vraiment un très très bon deal donc je l'ai reçu hier donc je ne pouvais pas vous en parler avant j'aurais pu vous poster un truc sur Instagram je ne pense pas toujours à le faire c'est vrai donc j'ai commandé quoi j'ai commandé la poudre pureté qui se présente comme ça qui est un produit que j'avais essayé en échantillon et que j'avais beaucoup aimé qui est une poudre un petit peu comme la Dermalogica donc comme le Daily Microfoliant en version moins resurfaçante et plus adoucissante donc qu'est-ce qu'il dit qu'elle est nettoyante apaisante clarifiante riche de pétales de rose de nérolis de jasmin cette poudre nettoyante apporte les nutriments nécessaires au maintien de l'hydratation de la peau la peau est nette et éclatante j'avais trouvé ce produit vraiment bien parce que c'est un nettoyant idéal pour moi pour le matin ça a un côté légèrement très 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 légèrement exfoliant donc ça apporte une espèce de de grains serrés et de peau assez lumineuse qui ne tiraille pas ça mousse il en faut peu et c'est un côté vraiment très doux sur le visage vraiment super donc je ne l'ai pas je ne l'ai pas ouvert je l'ai reçu hier en fin de journée donc ça se prend comme ça dans un petit flacon blanc et vous avez la poudre qui sort par le petit trou donc ça sent très bon comme tous les produits d'hypsyc je tiens à préciser que c'est des produits qui sont composés sans alors attendez je vais essayer de vous trouver ça donc ce sont des produits qui sont dépourvus de salate de parabène de colorant artificiel de TEA de DEA de PEG de PPG de silicone d'aluminium de sulfate et d'huile minérale donc les compositions sont relativement bonnes même si elles ne sont pas bio j'avais adoré cette poudre en échantillon et du coup c'était l'occasion pour avoir le coffret de l'avoir en grand format et elle est livrée aussi avec une petite balle noire comme ça en mousse si vous ne voulez pas faire mousser le produit entre vous mains vous pouvez le faire mousser avec cette petite balle donc moi quand j'avais l'échantillon je n'avais pas cette balle je trouvais que ça moussait très très bien donc moi j'avais mouillé ma main j'avais mis un petit peu de poudre dessus et avec l'autre main mouillée vous émulsionnez et vous appliquez ça sur le visage moi je laisse poser toujours le temps de me doucher comme tous mes nettoyants du matin que ça soit le Tata Harper le Refreshing ou le Regenerating je laisse toujours mon nettoyant poser parce que quand on a des beaux nettoyants comme ce Tata Harper ou le Mellinstrom ou encore un comme ça qui est gorgé d'actifs j'aime bien le laisser poser pour que ma peau profite quand même de ces actifs qui sont à l'intérieur et pas le rincer tout de suite donc ce que j'avais noté c'est que la peau était vraiment douce qui ne tiraillait pas du tout etc donc j'avais trouvé ça vraiment bien pour le matin c'est un très bon produit un très bon nettoyant je trouve et du coup j'ai reçu ce coffret en cadeau donc c'est vraiment la présentation est super belle ça fait plusieurs fois que je le vois au printemps parce que dans mon printemps ils n'ont pas les produits visage en taille en full size mais ils ont cette trousse bizarrement donc elle est livrée dans un joli pochon comme ça en bleu d'abeille blanc hop qui sent très bon en plus voilà et il y a 4 produits de taille très honorable dedans donc tout d'abord on a hop je vais essayer de tout vous sortir donc j'ai rien testé du tout et vous avez un petit livret qui vous explique un petit peu la gamme et comment utiliser les produits donc dedans on a la pommade démaquillante pour le visage donc qui se présente comme ça en 25 ml qui sent très très bon la rose je ne l'ai pas essayé encore je l'avais essayé en échantillon je l'avais bien aimé même si c'est pas mon produit préféré parce que ça plaira plus à une peau sèche je pense mais ça ne laisse pas du tout de gras sur le visage donc voilà c'est vraiment le côté sensoriel qui me plaît peut-être un petit peu moins qu'une huile démaquillante mais je pense qu'elle est quand même très chouette ensuite vous avez l'eau infusée qui est en 50 ml et qui était le produit que j'avais vraiment envie de découvrir parce que il y a pas mal de choses dedans qui ont l'air sympathiques donc il y a de l'eau de rose il y a de l'eau de fleurs d'oranger alors qu'est-ce qu'ils disent alors la pommade démaquillante elle est démaquillante nettoyante nourrissante c'est une texture qui se décompose en trois étapes donc d'abord en baume ensuite en huile une fois qu'on la masse et ensuite en lait quand on ajoute de l'eau et sa formule avec des huiles adoucissantes donc de l'amande douce s'associe aussi en nourrissant de géranium gilang et de mimosa pour une action démaquillante et nettoyante tout en confort et en douceur voilà ensuite donc l'eau florale non pardon l'eau infusée alors l'eau infusée si j'ai bien compris le principe c'est un produit que vous pouvez utiliser avec la pommade démaquillante avec la poudre pureté et aussi avec le voile protecteur et l'argile de gommage parce que ça va renforcer la formule donc ça peut remplacer l'eau pour émulsionner que ça soit l'argile de gommage l'eau infuse la poudre pureté pardon je vais y arriver et la pommade démaquillante et c'est une c'est une formule donc qui est un hydrolat de rose de damas infusé de capucine qui révèle l'éclat du visage et d'une composition de 9 fleurs et plantes traditionnelles dont du petit grain citronnier et de la fleur d'oranger ainsi que des vitamines et des minéraux et des agents hydratants essentiels à la peau donc c'est une formule qui est légèrement légèrement jolifiée très légèrement qui permet d'avoir ce côté où on sent que c'est un petit peu moins léger que de l'eau le spray est pas très adapté moi je le spray dans la main parce que je trouve que c'est un petit peu un spray qui est pas voilà qui est pas top et si vous l'achetez en version normale d'ailleurs c'est en flacon pompe et pas en spray donc je vous en reparlerai quand je l'aurai essayé et on a ensuite l'argile de gommage donc qui peut se servir en masque et en gommage et le voile protecteur au Néroli qui a un SPF de 15 et que je n'ai pas essayé non plus donc voilà je trouvais que c'était un super deal vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de l'offre un produit visage ou un produit corps acheté pour avoir automatiquement la trousse voyage cadeau et donc la méga découverte de cette commande c'est l'échantillon qui m'ont envoyé de l'eau d'essence qui est leur nouvelle aux toilettes pour le printemps donc avec le petit dépliant etc qui va avec hyper joli et donc en fait l'eau d'essence ça sent le lait frais de la marque et là je ne pouvais pas être plus contente parce que c'est une de mes odeurs préférées chez eux ça sent exactement comme le lait frais ce côté vivifiant et apaisant de la fleur d'oranger donc eux ils disent que c'est donc l'eau d'essence sème la confusion des sens elle est une petite musique qui respire sur la peau une vibration vitale où s'accorde la fleur d'oranger les baies de genièvre le patchouli moi je trouve que vraiment donc c'est livré en fait avec une petite carte où vous pouvez vaporiser l'arrière et ça reste parfumé en fait je trouve que ça sent exactement le lait frais avec cette légère très 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 légère pointe épicée du patchouli pointe boisée c'est absolument sublime alors le lait frais je l'adore je l'ai racheté plusieurs fois et bien évidemment je vais aller m'acheter cette eau d'essence dès qu'elle arrivera à mon printemps elle est peut-être même déjà arrivée je comptais y aller cet après-midi puis finalement j'ai pas eu le temps donc j'irai probablement lundi mais il me faut ce parfum c'est une évidence parce que vraiment c'est exactement ça c'est vraiment le lait frais et ça en plus du coup maintenant qu'il existe l'eau de toilette assortie vous pouvez vraiment décupler l'eau d'essence avec le lait frais et vraiment avoir une tenue et un sillage vraiment très intéressant donc j'en suis complètement ravie et je voulais vous dire quand vous commandez chez Diptyque n'hésitez pas à demander l'emballage cadeau qui est totalement gratuit et qui arrive dans cette très belle boîte comme ça Diptyque très rigide et très belle que vous pouvez évidemment garder pour ranger quelques petites choses dedans du papier de soie donc c'est vraiment une très très belle boîte comme ça et c'est toujours dans un très très beau pochon en coton comme ça Diptyque que moi j'adore j'en ai plusieurs et en fait je m'en sers quand on part en voyage je mets soit les sous-vêtements soit je mets au retour mon linge sale vous pouvez les laver enfin bref j'en ai 3 ou 4 comme ça et des fois ils sont en édition limitée imprimé des fois voilà donc j'adore je trouve ça très beau et voilà Diptyque ça reste une des marques qui me plaît toujours autant même si j'achète moins de parfums chez eux parce que j'ai découvert voilà qu'il y a mon corps baillé d'eau mais là l'eau d'essence je ne peux juste pas passer à côté donc voilà pour ce haul j'attendais également le fond de teint Well People que j'ai commandé sur Cult Beauty qui n'est toujours pas arrivé je pensais l'avoir aujourd'hui pour intégrer cette vidéo mais non donc je ferai une vidéo où je l'applique comme ça vous le verrez et la teinte et l'application et ce que j'en pense peut-être même une first impression j'en ai jamais fait mais je trouve ça sympa sur un fond de teint de faire ça donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir